Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons aborder le sujet demandé par Lucie. Je te fais un gros bisou et merci à toi. C'est parti ! Et voilà, vous avez tout juste votre permis moto, vous êtes en train de le passer et vous réfléchissez déjà à votre future monture. Alors si vous n'avez jamais roulé sur un deux-roues et que vous êtes moyennement confiant et que vous avez plus de deux ans de permis B, il peut être intéressant pour vous de commencer sur une 125 avec une simple formation de 7 heures. Cela vous permettra de vous habituer à une moto ni trop lourde, ni trop puissante, évidemment moins cher qu'un gros cube. Alors dans le cas où vous n'avez pas encore les deux ans de permis voiture et si vous avez déjà conduit même une 50, ou si vous vous sentez capable de débuter sur une grosse cylindrée, il vaut mieux passer directement au permis A2. Si vous avez fait le choix de débuter sur une 125, vous n'aurez pas de problème quant au choix de votre moto. En revanche, si vous avez ôté pour le permis A2, tout d'abord vous devez savoir quel type de moto vous convient le mieux, tout en étant lucide sur votre capacité de conduire votre machine. Si vous êtes au permis A2, votre choix se limitera à la puissance de la moto, c'est-à-dire moins de 48 chevaux. Comme beaucoup de débutants font le choix de commencer sur une MT-07 ou la CB500F comme moi, il ne faut pas oublier que ces motos sont très maniables et relativement polyvalentes et accessibles à tous. Si vous mesurez moins d'un mètre 70, certaines motos seront sans doute trop hautes. Préférez alors une moto basse et maniable. Faire le choix d'acheter la moto de ses rêves mais qui est trop haute pour toi peut très vite devenir un calvaire dans votre quotidien, par exemple à l'arrêt, en côte ou au moment des manœuvres. A ces cas-là, t'en choisir une moto que vous pouvez manier sans souci. Par contre, si vous mesurez un mètre 90, préférez une moto plus haute afin de ne pas avoir la sensation d'avoir les jambes trop pliées et d'être mal à l'aise. Je veux quand même préciser, ce n'est pas parce que vous êtes de petite taille que vous ne pouvez pas avoir une selle assez haute. En tant que débutant, il est préférable d'acheter une moto d'occasion. D'une part, elle sera moins chère et de deux, vous aurez moins de peine si la moto tombait, surtout à l'arrêt. Notez également qu'une première moto ne se garde pas internellement. Vous serez rapidement tenté de changer de moto, notamment si vous êtes actuellement en permis à deux. Après vos deux ans, vous passerez la passerelle du A à la suite d'une formation de 7 heures et donc être en foule. Par contre, si vous envisagez d'acheter une moto neuve, n'oubliez pas que vous devez passer par une période de rodage d'au moins de 1000 km, période durant laquelle vous ne pouvez pas exploiter toute la puissance de votre moto. Bien évidemment, avant d'acheter votre moto, renseignez-vous sur les tarifs de votre assureur et surtout, n'hésitez pas à comparer avec les autres assurances. Par contre, il ne faut pas négliger, c'est son équipement. Même avec l'expérience, personne n'est à l'abri d'une chute. Et puis, n'oubliez pas l'entretien de votre moto. Cela vous évitera les dépenses inutiles et vous garderez votre moto plus longtemps. A vérifier quotidiennement, notamment le niveau d'huile moteur, le niveau de liquide de frein, les plaquettes et de disques de frein. Et puis, il ne faut pas oublier surtout, c'est l'état de la pression de vos pneus. Voilà. J'espère avoir tout dit. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse d'avance. Je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine. Mais la seule chose que je pourrais dire, c'est de prendre son temps avant de choisir sa moto. Faites le tour de plusieurs concessionnaires, faites un essai. Et puis, c'est à vous de juger si la moto est faite pour vous et pas aux autres. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été vraiment un plaisir de vous la faire. Merci infiniment d'être toujours aussi présents, aussi nombreux pour cette chaîne. Moi, je vous fais le bisou du Sud-Ouest. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.